Bonjour sacré féminin, sacré masculin, j'espère que tu vas bien. Alors voici une petite qui danse, il est tour, allons-y, c'est parti. J'en profite, tout le monde dort à la maison. De quoi ça va nous parler pour la journée. Il y a une petite carte. J'en ai pas une. J'en ai deux. Alors, là il y a des conflits intérieurs. T'es peut-être face à des conflits intérieurs qui créent dû à des, voilà, il y a peut-être des soucis, des choses, tu vois ici avec Coda Draconis, la figure géomantique qui est sous le H. Et bien là, on peut voir que, voilà, il y a des soucis, il y a des combats. Donc ça peut être intérieurs et extérieurs. Moi ça me fait plein de pensées à des soucis, à des conflits plus intérieurs parce que on voit que ça amène à quelque chose de positif par la suite ici avec la carte là du 7 de pique. Parce que tu vois cette carte là du 7 de pique, et bien elle nous parle de l'œuvre noire. C'est la première étape de l'œuvre noire. On voit qu'elle va amener vers une belle réalisation, vers la joie avec l'Aetitia sous le A, vers une complétude en fait. Ici, on se retrouve dans son unicité, dans sa complétude. Le A, c'est aussi le masculin et le féminin qui se rejoignent, qui s'unissent au sommet du A. À gauche, donc le féminin, à droite le masculin, ils se rejoignent. Et grâce à un trait d'union aussi, entre les deux barres du A, ça peut nous faire penser à certains du haut d'âme également aussi. Donc là, on a quelque chose qui est positif. C'est-à-dire qu'en fait, les soucis, les conflits intérieurs et ou extérieurs ne vont pas durer. Vraiment pas. Donc c'est ça qui est bien avec le set de pique ici. Avec notre alchimiste qui démarre la première étape alchimique, justement, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Il ne faut pas s'en faire. On va aller voir ça de plus près. On va reprendre quand même une troisième carte. Ouh ! Alors je vais prendre juste celle qui s'est retournée du paquet que j'ai ici, là. J'enlève, je ne prendrai pas les autres, juste celle que j'ai vue. Voilà, celle qui s'est rendue visible. Voilà. Alors oui, il est possible qu'une décision ici, il y a une décision à prendre qui a été prise puisque cette carte est dans le passé, mais passé très récent, ça peut être encore dans le présent aussi. Et on peut se sentir, je vais peut-être parler un peu plus proche de mon micro parce que je vois que, voilà. Ici, il y a une décision très importante. Ce sont des hommes d'État qui prennent une décision, des chefs d'État ou de royaume ou de contrées qui prennent une décision importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette notion, il y a un manque de liberté ici. Il y a un manque de liberté, là. Ça peut nous faire penser à ce qu'on vit en ce moment aussi, également. Ici, on a pu vivre une séparation avec Amicio, qui est relié au mois de septembre ici, sous le N. Et ça n'a pas été forcément facile. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une décision à prendre pour retrouver sa liberté. Et là, c'est peut-être aussi une décision à prendre pour retrouver sa liberté. Avec, on a vu notre petit perroquet qui est tenu par une chaîne. Et donc ça, ça peut, là, présent ici, dans le moment présent, et bien, poser, ne pas être facile à vivre et créer des divisions intérieures, des conflits intérieurs qui peuvent, bien sûr, du coup, se manifester à l'extérieur aussi, également. Coda, Draconis, c'est vraiment les soucis, les difficultés. C'est tout ça. Mais on sait qu'il peut y avoir une ouverture avec le A aussi, qui a une codification 1. On a le début de quelque chose. Il peut y avoir des opportunités qui peuvent se présenter ici aussi avec notre petit sujet. Donc, je dirais que c'est peut-être un mauvais moment à passer. Voilà, là, dans cette guidance du jour, et bien, peut-être qu'on te demande la patience, de faire preuve de patience, même si ce n'est pas évident du tout, du tout. Ce n'est pas toujours évident de faire preuve de patience. On peut être sur une période de 6 mois à 1 an, quand même, avec Coda, Draconis, ici. C'est relié au mois d'août. On a le A du mois d'août. Il va peut-être falloir patienter jusqu'au mois d'août. Aussi, justement. Certainement. Mois d'août, qu'est-ce que je te raconte ? Non, n'importe quoi. C'est le A qui me fait penser qu'il y a peut-être quelque chose à patienter jusqu'au mois d'août. Mais Coda, Draconis, ce n'est pas jusqu'au mois d'août. Pardon, je corrige. Mais plutôt le mois de novembre. Voilà. Donc, on a le N de novembre aussi. Donc, peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre septembre et novembre. Une séparation entre septembre et novembre. Que ce soit d'un point de vue sentimental ou justement professionnel. Amisio, c'est septembre. On a le N de novembre. Coda, Draconis, c'est novembre. Et on voit qu'en fait, on... Ici, avec le A, moi je vais jusqu'au mois d'août. Mais l'Aetitia que tu as en dessous, la figure géomatique que tu as en dessous, qui te parle de joie, de bonheur, de réalisation, elle te parle du mois de mai. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va commencer, débuter au mois de mai. Voilà. Mais c'est quelque chose qui va apporter de la joie. Aetitia, c'est ça. C'est l'abondance aussi. C'est la réalisation de quelque chose que l'on souhaite. Mais on est toujours sur une période de six mois ou un an ici. Donc, sur quelque chose qui est souhaité. C'est vraiment aujourd'hui, la guidance des jours, elle t'amène à la patience. Voilà. C'est vraiment ça. Les choses ne sont pas forcément évidentes. Mais ça t'amène à la patience. Je viens de faire tomber une carte. Je vais la ramasser. Hop. Voilà. Donc, je voulais ma quatrième carte. Hop. Eh bien, ça. Elle, elle a sauté. Et on voit que tu t'en sors. On voit qu'effectivement, toutes les difficultés sont bien présentes. Avec Hercule qui fait face à l'hydre de l'herbe. Qui en même temps, donc ce dragon à neuf têtes. Bon, elle n'a que six. Mais à la base, c'est un dragon à neuf têtes. Et Hera qui lui a envoyé une écrevisse qui pique en même temps au pied. En fait, ça montre toutes les difficultés auxquelles, eh bien, ici, tu peux faire face. Certainement en ce moment. Mais ça, on te donne, c'est la carte de l'énergie vitale aussi. Du courage également. On te donne le courage et l'énergie pour vaincre. Parce qu'Hercule, il va vaincre. Il va avoir la victoire. Vraiment. Pour vaincre. Ce qui est compliqué. Ce qui est difficile. Donc, vraiment, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, on va aller voir. Puis, je terminerai avec cette carte-là, justement. Si ce jeu t'intéresse, tu sais, j'ai fait une formation, si tu ne me connais pas, sur le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ça, c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et j'ai fait une formation pour t'initier à ce jeu. Pour le prendre en main facilement et rapidement. Bien évidemment, il n'y a pas de secret. Il faut de la pratique aussi. Ça fait plus de 20 ans que je l'utilise. J'y ai été initiée. Et justement, je te donne mes conseils et astuces. C'est tout ce que la personne qui m'a initiée a pu me transmettre aussi également. Et saupoudrer de l'expérience que j'en ai, justement, professionnellement. Personnellement, en guidance personnelle. Également. Et en guidance personnelle pour les autres et pour moi-même, bien évidemment. C'est un jeu qui est complexe, c'est vrai. Mais avec le temps, on arrive à le prendre en main. Puis avec quelques astuces aussi. Alors, on va voir notre 9 de trèfle. Donc, je voulais te parler un petit peu plus. En fait, on va revenir un petit peu au centre quand même. Là, ici. D'abord sur le 6 de trèfle avant d'aller au 9 de trèfle. C'était ça que je voulais te dire. On voit que c'est une période qui va être compliquée financièrement. Parce qu'on a quand même du trèfle. Bon, on a deux fois du trèfle. Mais c'est une période de changement. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment du nouveau. Et tu peux, comme cet alchimiste, vraiment avoir espoir en la suite. D'accord ? Donc, évidemment, la guidance, elle t'amène à réfléchir avant d'aller au combat. Parce qu'ici, on peut aller très bien au combat. Même s'il y a une sorte de trêve. Mais j'ai l'impression que c'est une trêve. C'est plutôt une pause. Une pause, justement, pour avoir un moment de réflexion. Avant de passer à l'attaque, en gros. C'est ça. Donc, on parlera beaucoup du domaine professionnel ici. Et financier, bien évidemment. On parle d'être vigilante. Donc, attention à agir avec prudence. Et niveau affectif, d'éviter les tensions, en fait. Voilà. Et, enfin, pas d'éviter les tensions, pardon. C'est pas ça. C'est d'éviter de mettre de l'huile sur le feu. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et dans tous les cas, justement, avec cette carte-là. S'il y avait de la tension dans le domaine affectif. Eh bien, on dit que tu vas finir par avoir la victoire. Je dis tu. Mais tu sais bien que c'est une guidance générale, pas personnelle. Voilà. Voilà. Si je fais des guidances personnelles aussi, tu peux aller voir sur mon site internet, dans le lien. En cliquant sur le lien dans ma bio ou dans la description sous la vidéo. Voilà. Donc là, il est vraiment question de, voilà. Dans le domaine affectif, s'il y a eu des tensions, des difficultés, on te dit que tu vas avoir la victoire. Bon. Il y a une notion de combat. Je n'aime pas trop les notions de combat parce qu'en fait, c'est vrai que parfois, il faut se battre. On entend souvent ce proverbe, la vie est un combat. Mais voilà, si on pense que la vie est un combat, alors la vie sera un combat. Donc, peut-être attention à ça également. On a le H ici. Et le H ici va nous parler de, c'est comme hasard aussi, d'opportunité. D'opportunité, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Je te parlais d'ouverture ici. Qu'il ne faut absolument pas hésiter à prendre. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment t'aider. Quel que soit le domaine, il peut y avoir des rencontres en fait passionnantes. Enrichissantes sur, dans le domaine, on va dire, plus spirituel ou philosophique. Voilà. Donc, s'il y a un souci, pas d'inquiétude. Il peut y avoir des personnes autour, des nouvelles personnes qui vraiment vont te... Quelque part, on te permet de redistribuer les cartes avec certaines informations qui seront données avec beaucoup de générosité dans l'échange et le partage. Voilà. Donc, là, avec notre neuf de trèfle. Alors, une neuf de trèfle, lui, évidemment, il nous parle d'obstacles, de difficultés, d'embûches, bon, tout ça qui peut y en avoir beaucoup. Mais c'est aussi, donc c'est surtout le sujet central qui nous en parle. Mais là, tu es dans une période quand même où même si c'est compliqué, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, notamment au niveau financier. Il faut bien sûr être vigilante sur les finances, pas faire n'importe quel investissement en ce moment. Mais on est quand même, après les épreuves, le combat, il y a une notion de bien-être et de confort, d'amélioration de vie. Et en fait, peut-être, de se construire un climat de sécurité. La sécurité, elle se construit d'abord, enfin, elle se construit d'abord à l'intérieur de soi. Tout part de l'intérieur, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a une évolution personnelle qui est en route ici. Il y a un équilibre qui va se trouver entre, on va dire, le monde visible et le monde invisible, entre le monde matériel et le monde spirituel. Il y a, j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu là, je voulais voir la lettre I. La lettre I, moi, elle me dit de rester droite dans ses bottes, voilà. Et puis la constellation, elle va nous parler de rester droite dans ses bottes et les bottes bien ancrées sur Terre, en fait. De faire face à la réalité sur le moment, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir pour demain. Il ne faut pas baisser les bras, mais de ne pas se mettre la tête dans le sable, en fait. Ça, c'est très important. Et on dit que tu sauras, justement, remettre de la couleur dans ta vie s'il n'y en a pas. Il y a une notion de générosité, de rondeur, de douceur, en fait, avec la constellation aussi qui est ici. Et on te dit qu'en fait, tu ne seras jamais perdante ou perdante si tu es un homme et que tu regardes cette guidance et qu'elle te parle. Il y a quelque chose, en fait, qui émane de toi. Et on dit que tout, en fait, ce que tu as semé, tu as le récolté. C'est-à-dire que tout ce que tu as pu donner aux autres comme bonheur, eh bien, va rejaillir sur toi. Ou va jaillir, va revenir vers toi. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, ça peut être un moment vraiment pas évident, avec peut-être des questions matérielles un peu plus à... Ouais, on est plus sur des questions matérielles, mais pour son confort, pour son bien-être, pour aller vers des choses... Ce sont des choses plus subtiles, en fait, mais qui sont importantes pour son chemin de vie, pour son évolution personnelle. À ne pas négliger. Alors, c'est sûr, pendant ces questions matérielles, au niveau sentimental, ton autre peut très bien être plus à l'écart, sentant que tu n'es pas vraiment disponible aussi pour une relation, également. Voilà. Et qu'on te dit que c'est bon, de toute façon, d'avoir cette distance-là. Parce que ça pourrait, ben, mettre de l'huile sur le feu, justement, ne pas du tout aider. Alors qu'on a vu qu'avec cette belle carte, et là, le courage et l'énergie qu'on te donne avec celle-ci, les choses vont s'améliorer. Il n'y a pas de doute avec ça. On va aller voir avec le tarot essentiel. Voilà. Donc, il y a tout un paquet qui est sorti, tu vois. Il y en a plusieurs, mais je ne vais prendre que la première carte que tu vois. Il est vraiment question de revenir à soi. Bon, on va regarder. Il n'y en a que trois, ça va. En fait, face aux épreuves qui sont en train de se faire en ce moment, ce qui est important, c'est l'amour. D'accord ? Au centre, c'est vraiment l'amour, la première carte, la deuxième et la troisième. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, il y a des épreuves en ce moment. Le plus important, c'est de garder cet amour pour toi, cette rondeur, cette douceur, cette tendresse, cette générosité. Pour toi, il est tien. Et enfin, de lâcher prise. De toute façon, l'amour est au centre. Donc, rien n'est plus fort que l'amour. C'est ça qui est faux. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise. Et peut-être, voilà, se rapprocher des personnes que tu aimes ou penser à des personnes que tu aimes et qui t'aiment. Voilà. On te dit de te laisser guider par l'amour et d'utiliser aussi tous tes dons, tes talents, tous tes atouts, ou tout ce dont tu te disposes, en fait. Ça, c'est important. De ne pas être indifférente aux autres. Et puis, il y a cette notion vraiment d'accueillir ce qui est pour pouvoir lâcher prise. De lâcher le contrôle, en fait. De ne pas se prendre la tête. Et il y a cette notion d'affronter tranquillement, sereinement les situations qui sont difficiles et ne laisse pas la tristesse t'envahir. Ce serait vraiment le message d'aujourd'hui, en fait. Ne laisse pas la tristesse t'envahir, surtout pas. Il y a vraiment cette notion d'espérance. L'espérance, elle fait surgir l'ordre et la clarté de la confusion et du chaos. Je le redis. L'espérance fait surgir l'ordre et la clarté de la confusion et du chaos. Voilà. Je crois que c'est important. Je ne vois pas ce que je pourrais dire encore plus. Mais c'est vraiment ça. Dans le lâcher prise, lâcher prise, c'est cette notion d'ouverture dont je te parlais tout à l'heure. Pour moi, ces deux cartes, elles vont ensemble. Lâcher prise et notre set de pique, notre alchimiste qui est plein d'espérance. Le lâcher prise, c'est renoncer aux certitudes et faire preuve d'ouverture. Voilà. C'est ce que nous dit le tarot essentiel de Françoise Bitton et illustré par Andréa Védel. C'était aux éditions Arcada Éditions. Je crois qu'il n'est plus édité aujourd'hui. Voilà. Je vais terminer avec le petit message. Je n'arrive pas à faire des guidances plus courtes. C'est terrible. Je prends tellement de plaisir à te les faire. Alors, le petit message avec l'oracle. Je vais remettre l'épreuve ici. On est en train de la vivre, mais ça va aller. En plus, les cartes, elles sont à l'endroit. Elles ne sont pas à l'envers. Je n'ai qu'il est resté coincé. Visualisation. C'est l'oracle de la naissance. Qu'on soit enceinte ou pas, il est vraiment pour tout le monde. Il a été fait par un homme et une femme. Donc, on a vraiment la polarité féminine et masculine. Je crois que c'est un couple. Ophélie Célier et Thomas Piette. Voilà. Je vais lire, parce que leurs textes sont vraiment magnifiques, justement, ce qui concerne la visualisation. Alors, comme tout le monde dort, je ne parle pas fort. J'espère que tu m'entends. La visualisation est un outil puissant pour créer la naissance que vous souhaitez ainsi que tout autre événement dans votre vie. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va débuter ici avec le « A ». On est à la première étape alchimique, le début de l'œuvre noire, avec tout plein d'espérance. Voilà. Donc, il faut y croire. Et donc, c'est ça, cette naissance. Et peut-être qu'il y a une naissance aussi. Vraiment, il y a peut-être que tu attends un enfant. Donc, créez la naissance que vous souhaitez ainsi que tout autre événement dans votre vie. Donc, de nombreux exercices de visualisation existent pour faciliter la naissance de votre enfant. En vous représentant tous les jours un accouchement facile et merveilleux, vous dessinez autour de vous les courbes d'un moment délicieux. Je parlais de rondeur, c'est marrant. Votre partenaire de naissance peut vous accompagner avec différents exercices de relaxation, de méditation guidée, de sophrologie. Voilà. Bon, après, on parle d'autres choses qui sont propres au col et à la naissance. Donc, je vais plutôt avancer un petit peu dans la lecture et je vais te lire. Fermez les yeux. Donc, ferme les yeux et souviens-toi de ta puissance de femme, d'homme si tu es un homme. Ou justement, si tu es un homme, tu peux peut-être contacter la puissance de ta polarité féminine en toi, justement. Voilà. De ressentir son corps, ressentir aussi ce qui monte en toi. Et là, c'est moi qui te guide. Ce n'est pas du tout ce qui t'écrit. Parce qu'on parle d'accouchement aussi. Il y a cette sensation d'accouchement, d'accoucher de quelque chose. Et si tu es à accoucher, c'est vraiment ça. Et tout dépend de l'expérience. Donc, je n'irai pas plus loin. Juste ressens, en fait. Peut-être que... Ressens dans ton corps la sensation que tu peux avoir en connectant à ta puissance de femme. Qu'est-ce que tu ressens ? En allant chercher au fond de toi cette puissance de femme. Voilà. Ça peut être la joie. La magie aussi. De ces sensations. On te dit de vivre ce moment encore et encore en connexion avec cette puissance. Ta puissance à toi de femme. Avec enchantement. De nourrir cette beauté. Ta beauté. Je te dirais, moi, ta beauté. Et justement, de transmettre cette information à chacune des cellules de ton corps. Et je dirais plus particulièrement, même plus précisément, à l'eau de ton corps et à l'eau de tes cellules. Transmets ça. Transmets cette sensation de ta puissance de femme. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une véritable naissance là. Parce que la visualisation, le texte parle vraiment beaucoup de l'accouchement, du jour J. Visualiser tout processus de naissance vous aidera à avoir confiance le jour J et à accueillir pleinement les vagues. Mais justement, le jour J, ça peut être un moment important pour toi. quoi que ce soit. Et on te dit de visualiser son processus. C'est-à-dire de visualiser, visualiser, c'est pas que visuel, c'est surtout pour le créer et ressentir. donc ressens la situation comme tu souhaiterais la voir se réaliser. Voilà. Et là, tu vas être créatrice, créateur de cette réalité. Voilà. Je te remercie pour ton écoute et puis je te retrouve demain à 7h sur YouTube, sur Instagram aussi. Instagram, 7h, j'y arrive pas encore. donc les journées sont bien chargées et puis on se retrouve les week-ends pour des guidances pour les duodames, flammes jumelles, lames jumelles. Voilà. Merci pour ton écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada